Bonjour, dans la séquence d'aujourd'hui, vous allez apprendre à résoudre une équation de la forme ax au carré plus bx plus c'est inférieur ou supérieur à 0, inférieur strictement bien sûr ou égal. Donc voici un exemple, il s'agit de résoudre une équation 10x carré moins 3x moins 4 inférieur ou égal à 0. Alors la première étape, c'est de résoudre l'équation 10x au carré moins 3x moins 4 qui est égal à 0. Donc pour résoudre cette équation, on va utiliser le déterminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Dans notre cas, donc a c'est 10, b c'est moins 3 et c c'est moins 4. Et donc b carré, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois a c'est 10, fois c c'est moins 4. Égal, moins 3 au carré c'est 9. Moins 4 fois moins 4, ça fait plus 16, fois 10, ça fait 160. Et donc 9 plus 160, ça fait 169. Donc on a le delta qui est strictement positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équation 10x carré moins 3x moins 4 égale à 0 admet deux solutions qui sont x1 égale à moins b moins racine carré de delta sur 2 fois a qui est égal à... Donc on va remplacer b et delta par valeur numérique, donc moins b, donc moins moins 3, ça fait 3, moins racine carré de 169 sur 2 fois a, ça veut dire 2 fois 10, ça veut dire 20. Qui est égal à, donc 3 moins racine carré de 169, c'est 13, donc sur 20, qui est égal à moins 10 sur 20. On va simplifier par 10, donc ça fait moins 1 demi. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, donc la solution conjuguée, c'est moins b, au lieu de moins, on fait plus racine carré de delta sur 2 fois a, égal à 3. Donc la même chose, moins b, c'est moins moins 3, ça veut dire 3, plus racine carré de 169 sur 20, qui est égal à 3 plus 13, ça fait 16, sur 20. Là, on va simplifier, donc par 4, 16 divisé par 4, ça fait 4, 20 divisé par la même chose par 4, ça fait 5. Et donc l'équation 10x carré moins 3x moins 4, égal à 0, admet les deux solutions suivantes, moins 1 demi et 4 sur 5. Maintenant, comment on fait pour résoudre l'équation 10x carré moins 3x moins 4, inférieur ou égal à 0 ? Tout simplement, on va dresser le tableau de signes de 10x carré moins 3x moins 4. Alors, le tableau de signes est le voici. Donc, on a le x, bien sûr, on cherche à résoudre cette équation dans R, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et on cherche, en fait, le signe de 10x carré moins 3x moins 4. Alors, on a dit, en fait, que 10x carré moins 3x moins 4 égale 0, si x égale à moins 1 demi ou 4 sur 5. Donc, on va les ordonner des plus petits ou plus grands. Donc, qu'est-ce qu'il se passe alors si x égale moins 1 demi, donc là, ça fait 0. Et où, si x égale à 4 sur 5, bien, la même chose. Donc là, 10x carré moins 3x moins 4 égale à 0. Donc là, on met le signe de A. A, c'est 10, donc son signe est positif. De l'autre côté, la même chose, donc c'est le signe de A. Et là, on fait le signe contraire de A. Donc, plus, plus, et à l'intérieur, on fait moins. Et maintenant, on peut tout faire avec ce tableau de signe. Ça veut dire, on peut résoudre 10x carré moins 3x moins 4 égale à 0. On peut résoudre aussi que 10x carré moins 3x moins 4 est supérieur strictement à 0 ou inférieur strictement à 0, ainsi de suite. Nous, dans notre cas, on s'intéresse à l'équation 10x carré moins 3x moins 4 inférieur ou égal à 0. Donc, inférieur ou égal à 0, donc c'est ça, ça veut dire qu'il est négatif. Et donc, notre S, c'est quoi ? Ce sont les valeurs de X qui sont entre moins 1,5 et 4 sur 5. Alors là, l'intervalle, est-ce qu'il est fermé ou il est ouvert ? On va voir, d'accord, notre inégalité. Donc là, on a inférieur ou égal. Donc, ou égal, ça veut dire que les deux solutions font partie de l'ensemble des solutions. Et donc, on va les prendre. Donc, là, les solutions de l'équation 10x carré moins 3x moins 4 inférieur ou égal à 0, c'est l'ensemble S qui est égal à l'intervalle fermé, d'accord, de deux côtés, moins 1,5, 4 sur 5. Sous-titrage Société Radio-Canada